bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de janvier premier décor bonne nouvelle jupiter est revenu en poisson où elle était déjà venu mai juin je sais pas si vous vous souvenez elle était vraiment resté au tout 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 début des poissons en bon aspect avec le tout tout début de votre signe et bon maintenant elle va carrément traverser tout le premier des camps des poissons jusqu'au 12 février elle occupe bon jupiter vous le savez c'est la planète qui amplifie tout qui crée du profit aussi dans ses côtés positifs attention parce qu'elle l'est pas toujours mais bon là elle est en bon aspect avec vous bon après si vous voulez le l'amplitude de son action peut être différente chez chacun suivant ce que faisait jupiter le jour de votre naissance 1 mais là bon sur le papier c'est un très bon aspect parce que dans votre secteur 5 jupiter va améliorer plein de choses va améliorer votre réputation votre réputation l'image que vous donnez de vous et celle que vous avez de vous même et en tant que scorpion vous n'avez pas toujours une bonne image de vous même donc avec jupiter vous en aurez une meilleure je sais pas vous allez vous trouver plus beau plus élégant bon il y aura vraiment quelque chose qui va améliorer votre amour propre voilà un ou votre estime de votre estime de soi ensuite vous pouvez aussi être extrêmement créatif sous cette conjoncture c'est à dire être créatif si vous êtes dans un métier qui demande à avoir un sens créatif ou alors vous pouvez également faire un enfant le faire ou accoucher ou adopter voyez il peut y avoir un enfant qui arrive avec jupiter donc c'est voyez quand même un très bon aspect bon vous serez un juste un petit peu contrarié par mercure c'est à dire par un de vos proches qui va vous agacer mais c'est anecdotique deuxième décan alors c'est un petit peu plus compliqué pour vous d'un côté il ya saturne qui est arrivé dans le deuxième décan du verso et donc forcément qui est en aspect dynamique avec vous et avec saturne quand je dis aspect dynamique c'est jamais très dynamique on a en général une petite épreuve à traverser vous l'avez déjà eu l'année dernière donc vous savez de quoi il s'agit un saturne occupant secteur 4 de la famille du passé donc il ya quelque chose du passé qui est revenu dans le présent pour que vous émettiez un terme 1 avec saturne on tourne une page surtout quand elle est dans le secteur 4 1 donc pour que vous tourniez cette page 1 de manière efficace 1 de façon à ce que ça ne revienne pas dans six sept ans parce que tous les six sept ans les aspects de saturne il faut vraiment que vous vous regardiez de près que vous approfondissiez la situation que vous preniez vos responsabilités par rapport à celle des autres c'est à dire que vous preniez votre part que vous ne reportiez pas si la situation est par exemple pas agréable que vous n'accusiez pas les autres de tous les torts on a toujours une part de responsabilité maintenant il est vrai que saturn va être en dissonance avec uranus et que c'est peut-être une situation nouvelle qui va se présenter quelque chose qui va vous tomber dessus à quoi vous vous attendiez pas du tout c'est très possible mais bon il ya vénus qui va venir arranger tout ça parce qu'elle va former un bon aspect depuis le capricorne avec uranus donc je pense que vous aurez quelqu'un sur qui vous appuyez un proche qui va vous donner les très bons conseils et ça va énormément vous faciliter la vie si vous écoutez ses conseils évidemment troisième décan alors on parle de mars c'est votre planète maîtresse alors certes elle n'est pas dans un secteur essentiel de votre thème en sagittaire c'est votre secteur des des acquisitions un secteur d'argent bon tout le matériel si vous tout tout le côté matériel est mis en avant parce ce mars en sagittaire et très certainement vous pouvez avoir de l'argent à réclamer un ou quelque chose qu'on vous doit un objet qu'on vous a promis ou qu'on vous a emprunté et bon vous avez beau réclamer il ne se passe rien et pourquoi il ne se passe rien parce que mars en arrivant dans le troisième décan du sagittaire fait une dissonance avec neptune certes neptune est en bon aspect avec vous un donc bon à la limite ça vous dérange pas trop un mais en même temps il ya une petite voix à l'intérieur qui vous dit mais j'ai droit à ça et il faut que il faut que je l'ai un attendait que la dissonance passe un elle va pas durer elle dure jusqu'au 15 15 20 maximum donc bon laisser passer un le temps et une fois que la disssonance est terminée vous réclamer ce que vous avez à réclamer le problème avec mars c'est qu'on veut tout tout de suite et que il ya un sentiment d'urgence très souvent surtout un quel vient de votre signe là elle était encore chez vous il n'y a pas longtemps donc elle laisse une traînée d'impatience d'impulsivité de volonté ferme et déterminer d'obtenir ce que vous voulez mais bon faites vous un petit peu violence comme on dit et on attendait que l'aspect se termine prenez votre temps et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite après pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous